allez on continue sur la proportionnalité aujourd'hui on a un sujet bien marrant bien sympa regardez on a une étiquette nutritionnelle d'une boisson on adore vous connaissez les petites étiquettes qu'il y a derrière les produits vos petits bonbons vos petits paquets de bennes vos petits gâteaux bien sucrés il faut bien les regarder parce que attention le sucre faut y aller mollo ici on a une boisson on donnera pas le nom bien sûr on nous demande surtout combien de sucre prend un litre de boisson si on se tape toute la boisson d'un coup là ici vous voyez que dans l'étiquette donc c'est peut-être pas très visible je vais vous la donner un petit peu on a une déclaration nutritionnelle pour 100 millilitres 200 millilitres ok parce que 200 millilitres c'est à peu près un verre de boisson et 100 millilitres c'est toujours le truc vous avez 100 grammes 100 millilitres c'est pour raisonner en pourcentage donc c'est pas mal de l'avoir comme ça et on ne donne pas un litre ben forcément c'est ce qu'on cherche ici on a une première ligne avec des énergies en kilojoules ou kilocalories ça va pas nous intéresser deuxième ligne glucides on a 7,1 grammes et 14,2 pour 200 millilitres mais est-ce qu'on cherche les glucides ok le sucre c'est un glucide mais c'est vraiment les sucres dans les glucides donc c'est la deuxième ligne dans la deuxième ligne je la souligne si vous voulez qui est dont sucre 6,8 grammes pour 100 millilitres et 13,6 pour 200 millilitres donc là on va prendre une des deux on va pas prendre les deux ça nous sert à rien on pourrait vérifier que c'est bien proportionnel mais forcément c'est c'est la même boisson donc on va pas avoir un changement de concentration de sucre ça va toujours à la même concentration donc on est bien sûr une situation de proportionnalité on peut le vérifier de toute façon avec les deux valeurs qu'on a nous on va se rédiger ça on avait vu le cas d'avant avec un énoncé avec un bateau qui allait une certaine allure comment retrouver des durées des distances blablabla donc on a ce petit tableau de proportionnalité mais ici on va je vais le représenter un peu différemment de la dernière fois je vais mettre juste en association alors je vais pas prendre 100 millilitres parce que c'est trop facile et on n'aime pas la facilité mais c'est juste pour complexifier plus ou moins le calcul mais vous allez voir c'est assez simple pour 200 millilitres j'ai combien de grammes de sucre j'ai 13,6 d'accord donc là on peut se dire ça c'est la boisson et ça c'est la quantité de sucre c'est juste pour se rappeler et maintenant je veux un litre mais attention on va pas mettre un litre pourquoi il ya un problème d'unité ici on n'a pas les mêmes unités on parle pas de la même chose donc on va effacer ça attention on va passer de donc là c'est une conversion assez facile pour certains donc comment je fais pour passer de litres à millilitres il ya millilitres donc à 1000 millilitres dans un litre donc voilà il n'y a pas de produit en croix à faire comme tout à l'heure parce que là il ya juste à remplacer le litre par des millilitres et on l'a déjà c'est super c'est adorable c'est gentil et ici on cherche forcément cette valeur là ok combien de sucre dans un litre donc ici bah petit produit en croix des familles qu'on connaît on sait bien faire on sait maîtriser ça va assez vite j'y arrive donc on sentait on se rappelle pendant le produit en croix quand je cherche la valeur qui là on va apprendre on va multiplier pardon les valeurs qui sont diagonales comme ça les deux valeurs plus proches celle à gauche et celle au dessus enfin ça dépend comment vous êtes configuré et dans mon cas c'est comme ça et je vais le diviser par la troisième valeur et ça va me donner ma quatrième proportionnelle d'accord donc c'est tout simplement bah 1000 fois 13,6 divisé par 200 et là on pourrait sortir sa petite calculatrice mais là on va pas faire les fainéants on y va on va faire le calcul pourquoi parce que vous voyez qu'en plus quand j'ai a fois b sur c je peux diviser a par c ok je peux diviser directement le 1000 fois par 200 pourquoi parce que bim j'ai des zéros qui vont se supprimer là ok on sait faire ce genre de simplification maintenant il me reste quoi je peux même le réécrire 10 fois 13,6 pardon je buggais j'ai oublié le divisé par 2 et j'ai 10 fois 13,6 ça fait 136 136 divisé par 2 encore une fois c'est un nombre paire 136 donc j'ai 70 fois 2 ça fait 140 69 ça fait 138 78 qu'est-ce que je dis 68 pardon je me suis embrouillé moi même mais faites le à la calculatrice si c'est pas clair il y a plusieurs moyens de le trouver ou il y en a qui voilà par le calcul normalement ça se trouve assez bien et c'est 68 grammes pour un litre ok on a 68 grammes par litre c'est une autre façon de lire on aurait pu encore faire cette histoire de ratio comme on revoit dans ce petit tableau je veux la grandeur 2 je pars d'une grandeur 1 ici ma grandeur 1 c'était mes litres de boisson et ma grandeur 2 c'était mes quantités mes masses de sucre donc j'avais juste à faire grandeur 2 sur grandeur 1 donc 13,6 sur 200 mais voilà après ça fait des coefficients de proportionnalité à des petits tas un petit peu compliqué parce que là ça va faire un décimal à la virgule blablabla c'est bien quand on a plusieurs encore une fois calcul à faire de suite si j'avais un tableau avec plein de valeurs à faire d'un coup c'est bien d'avoir le facteur de proportionnalité pour faire juste un produit que plutôt un produit et une division un produit une division un produit une division ok là on le fait en une seule fois ça se fait très bien ce petit produit en croix et voilà à vous de jouer les gars voilà comment on peut retrouver donc là le piège c'était juste peut-être ce petit énoncé voilà où il faut chercher les bonnes infos mais c'est tout c'est souvent ça ça se joue à ça parce que le calcul vous voyez il est très simple une fois qu'on maîtrise le produit en croix c'est dans la poche faites les exercices les gars on se fait encore un petit exo et à plus